Chers téléspectateurs, bonjour! Aujourd'hui, nous, élèves du Collège Sétende, avons été troublés par une nouvelle des plus surprenantes. C'est le moins qu'on puisse dire, Charlie. Nous avons été fascinés d'apprendre que nos profs aussi vont à l'école. Nous nous retrouvons cet après-midi sur les lieux même de la Foire pédagogique, un grand événement annuel de partage entre les enseignants de tous les ordres. Ici, ils auront la chance d'assister à des ateliers sur la créativité, l'évaluation, la réalité augmentée et les neuromythes. On y retrouvera même des ateliers se nommant « Enseigner comme un pirate » et « Pimp ta séance d'exercice ». Eh oui, mesdames et messieurs, nos profs sont déchaînés et se creusent les ménages pour que les nôtres travaillent mieux. Bonjour, madame Wilson. Quel est le sujet de votre atelier? Alors, notre atelier en séance de deuxième secondaire, c'est l'univers dont vous êtes le héros. L'élève, il choisit son thème dans l'univers vivant, qui est la reproduction en deuxième secondaire. Il choisit le nombre d'élèves qui sera dans son équipe. Il fabrique lui-même sa grille d'évaluation. Et il y a sept cours pour concevoir son projet. Quel a été le sujet de votre atelier aujourd'hui? Donc, nous avons fait deux présentations aujourd'hui. La première était sur PeerGrade, qui est un site que les étudiants utilisent pour évaluer l'un d'un autre anonymement. Et la deuxième était sur Metaverse, un projet de réalité augmentée que nos étudiants en secondaire 2 vont commencer. Ma présentation aujourd'hui est le billet de sortie et le billet d'entrée de classe, qui consiste à donner un billet de révision aux étudiants avant qu'ils entrent en classe ou tout simplement à la fin d'un cours juste avant qu'ils sortent de classe. Donc, c'est une activité qui prend deux minutes et qui prend maximum dix minutes aux profs à corriger par la suite. L'atelier s'appelle le projet d'écriture annualisée. En fait, c'est que comme prof, cet été, j'ai trouvé l'idée comment solutionner le cauchemar des profs de langue. Donc, comment faire plus écrire les élèves sans corriger. Donc, on fait écrire les élèves dans un projet pour l'année au complet. On leur a fait une commande de 15 pages, donc plus ou moins 5 pages. Puis le but, c'est qu'ils écrivent d'une façon régulière sur un projet qui leur tient à cœur. Et ça marche vraiment bien. On veut présenter le succès de ce projet-là. Qu'avez-vous le plus aimé? En fait, moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment la diversité des ateliers qui sont proposés. Puis, en fait, des différentes… pas des foires, là, mais il y a différentes conférences qui sont données. C'est vraiment cette diversité-là qui m'a plu. C'est toujours le fun de venir à la foire parce qu'en fait, on peut apprendre plein de nouvelles choses, dont des outils cette année, le Peer Grade, je pense que ça s'appelle. C'est vraiment intéressant de connaître d'autres méthodes et d'autres façons de fonctionner. Ça nous permet de pouvoir se développer, de pouvoir, du plan professionnel, à l'intérieur de notre établissement. Donc, en gros, c'est ça que j'aime. En fait, c'est qu'on a vu plusieurs nouvelles techniques différentes pour intégrer de la nouvelle matière. Donc, je trouvais ça intéressant parce que ça s'est comme décortiqué en plusieurs sujets. Je suis allée voir l'atelier enseigner comme un pirate. Donc, être audacieux et on parle d'avoir des idées de crochets. J'ai fait une session de rétroaction en direct. Ce qui veut dire que dès que j'ai fini une réponse, puis là, quelqu'un d'autre a fait une réponse, c'était… on s'est changé tout de suite les réponses. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Qu'est-ce que vous allez voler des ateliers que vous avez vus aujourd'hui? J'ai volé probablement le portfolio numérique, parce que j'essaie de trouver des outils pour avoir, au lieu d'avoir une vue d'ensemble de tout le monde, aussi d'avoir une vue de chaque élève sur un plan horizontal, genre numérique. Puis là, l'élève choisit de mettre des vidéos, des trucs comme ça, ce qu'il veut, puis qu'il me laisse plus de traces pour une évaluation continue. Je trouve ça très important de participer, de s'engager à voir ce que les enseignants, parce qu'on investit, les enseignants investissent beaucoup dans l'innovation, dans la créativité, dans la transformation de leur cours pour que les élèves puissent en profiter. Alors, c'est ce qui conclut la foire pédagogique 2018. On a très hâte de voir les réinvestissements que nos professeurs vont faire dès l'année prochaine. C'était William et Charlie, au Collège Saint-Ange.